Salut mes sublimes, ça y est, le sondage sur le gel d'aloe vera est terminé et voici 7 choses à savoir sur ce produit. La première chose c'est que non, ce n'est pas une fleur, c'est un cactus, c'était une question piège. La deuxième chose à savoir c'est qu'il existe 350 variétés de gel d'aloe vera différents, une variété différente, corrigée si vous voulez. Et parmi ces 350 variétés, il n'existe que 10 variétés qui sont utilisées dans les cosmétiques. La troisième chose à savoir c'est que non, le gel d'aloe vera ne traite pas les pellicules, ça ne soigne pas du tout les pellicules. Par contre, ça peut soulager les démangeaisons du cuir chevelu. La quatrième chose à savoir c'est que le gel d'aloe vera ne peut pas éclaircir la peau. Pour ceux qui me suivent depuis le début, éclaircir, j'ai déjà défini ce mot là plusieurs fois mais je vais le redéfinir. Éclaircir la peau signifie estomper les taches et rendre la peau éclatante. Le gel d'aloe vera ne peut pas faire ça, par contre il clarifie la peau, c'est à dire qu'il rend la peau éclatante. Et il empêche la formation de nouvelles taches, surtout les taches causées par le soleil. Par contre, il ne peut pas empêcher la formation des taches causées par l'acné en fait. Voilà. La cinquième chose à savoir c'est que le gel d'aloe vera permet d'hydrater la peau. Donc, ça permet justement d'éviter l'apparition des rites vu qu'elle hydrate la peau en profondeur, c'est de l'eau. La sixième chose à savoir c'est que le gel d'aloe vera peut empirer l'acné. Malheureusement oui, surtout lorsqu'on est allergique au gel d'aloe vera. Oui, il y a pas mal de personnes qui sont allergiques au gel d'aloe vera. Et la dernière chose à savoir c'est que le gel d'aloe vera n'empêche pas les coups de soleil, mais par contre ça soulage les coups de soleil. Ça peut vous aider à vous en débarrasser rapidement. Pour les personnes qui vont sûrement me demander est-ce que les peaux noires et métisses attrapent les coups de soleil, oui, malheureusement les peaux noires et métisses attrapent souvent les coups de soleil. A toutes, gros bisous. Sous-titrage ST' 501